Bonjour, qui dit femme dit maquillage et sexe à pile, non ? Féminisme, maquillage, non ? Bon d'accord, sortons des clichés, ouvrons les péages. Pourquoi et comment le capitalisme construit-il des cultures massives de milkshake à l'orange ? Pourquoi certains politiques oublient parfois les femmes ? La déclaration des droits de l'homme s'appelle déclaration des droits de l'homme. Alors que nous, nous voulons des droits humains. Comment sortir des schémas éculés de domination de paires autoritaires ? Si les tromperies à la Trump et autres poupées de la pornopolitique font la une des merdias, elles ont pourtant un mérite. Et vous savez lequel ? Nous rassembler. Certes, je ne suis pas américaine, mais je ne suis pas indifférente aux maltraitances des femmes, quelle que soit leur nationalité. En 2017, les femmes ne sont plus dupes. Elles sont debout, visibles et de plus en plus fortes. Les événements des mois derniers l'ont prouvé. Nous sommes prêtes à lutter contre les oppressions institutionnalisées. D'abord, à toute petite échelle, souvenez-vous, Jacqueline Sauvage, mère de plusieurs enfants qui ont subi des viols à répétition par son ex-mari qui dominait sa femme, notamment en gérant son argent. Il les a violentées pendant 47 ans. 47 ans en enfer. Un jour, Jacqueline a craqué. Elle a retourné son fusil contre lui. Après 47 ans d'enfermement conjugal, la justice française a enfermé Jacqueline pendant encore 4 ans en prison. C'est à l'époque. Des milliers de soutiens, hommes et femmes confondus, se sont battus pour demander sa libération sans jamais lâcher jusqu'à sa libération totale cet hiver. Une victoire qui résonne encore en chacune de nous. Qui croit encore que les mobilisations et les manifestations ne servent à rien ? Certes, elles sont parfois contraignantes, mais parfois victorieuses. Je repense au 3 octobre 2016. Des femmes polonaises ont fait grève pour arrêter des plans de criminalisation du gouvernement contre l'avortement. En une journée, la loi prévue par le gouvernement polonais a été retirée grâce à leur grève. Le vent tourne. Nous osons nous dresser collectivement contre des Hanunas ou des Polanskis, qui sont fortement médiatisés. Et pour faire avancer les droits humains, nous relayons un appel lancé par IWS, International Women and Strike, pour faire une grève générale des femmes le 8 mars 2017. Un rassemblement lancé dans une trentaine de pays, dont l'Allemagne, l'Argentine, l'Australie, la Bolivie, le Brésil, le Chili, Costa Rica, Équateur, Etats-Unis, Grande-Bretagne, France, Guatemala, Honduras, Islande, Irlande, Israël, Italie, Togo, Turquie et Uruguay. La sororité est une arme de solidarité massive qui montre son efficacité indéfectible depuis des siècles. Tout de suite, un exemple historique avec Manon. Merci Elvire. Alors moi, je vais vous parler ethnologie, donc d'une ethnie chinoise qu'on appelle les Mosuo, les Mozo ou les Na. Donc c'est une ethnie qui se trouve au sud-ouest de la Chine, entre le Yunnan et le Sichuan. Cette ethnie est assez intéressante parce que c'est une des rares ethnies au monde qui est restée dans un modèle matriarcal. Cette ethnie d'à peu près 30 000 individus est gérée par une femme qu'on appelle la Dabu, qui sera vraiment la chef du village. Alors dans cette société, comme dans toutes les autres, il y a une répartition des rôles entre hommes et femmes qui est très différente de celles dont on a l'habitude. Les hommes vont être responsables de tout ce qui concerne la mort, donc ils vont être en charge des enterrements, ils vont également être en charge de l'abattage des animaux. Les femmes ont... Super. Les femmes ont, elles, un rôle de gestionnaire, c'est-à-dire qu'elles vont s'occuper de la maison, donc un rôle qu'on retrouve dans certaines, si c'était patriarcale, donc elles vont s'occuper de la cuisine, du ménage, mais elles seront aussi le chef de la maison. Par exemple, c'est elles qui vont détenir les clés de la maison et pas l'homme de la maison. Elles ont aussi un rôle de gestionnaire politique, c'est elles qui vont prendre toutes les décisions dans le village. Elles vont également s'occuper du commerce, donc elles vont négocier tout l'artisanat qu'elles produisent. Et elles gèrent l'argent de manière générale au sein du village, au sein de la famille. Voilà. Les hommes n'ont pas le droit de toucher l'argent dans les villages Mossuo. La structure familiale est également très très différente de chez nous. Par exemple, le mariage est une notion qui est totalement étrangère à cette ethnie. Donc les parents des enfants ne résident pas ensemble, par exemple. Les femmes vivent dans le village et les hommes vont vivre à l'extérieur du village. Donc le village est vraiment réservé aux femmes. Alors après, comment vont se rencontrer ? Donc les hommes et les femmes pour faire des enfants ? Ça, c'est la question. Alors en fait, certaines nuits, les hommes ont l'autorisation de venir dans le village pour crier à la fenêtre des femmes. Et les femmes vont décider si elles laissent monter l'homme ou pas. Si elles le laissent monter, il va être son amant, l'histoire d'une nuit ou même plus. Il n'y a aucune règle sur ça. Mais s'il y a un enfant, l'enfant va vivre chez la mère et pas du tout chez le père. Et la figure paternelle va être l'oncle, donc le frère de la femme et pas du tout le père de l'enfant. Et donc pour un peu conclure cet exposé et pour montrer pourquoi faire parler des mosso, c'est pas pour montrer que la domination des femmes sur l'homme est souhaitée ou souhaitable ou qu'on se délecte de voir des hommes dans cette situation-là. Non, il faut voir ça de façon plus loin et plus en profondeur. Ça prouve en fait que rien, que ce soit dans la biologie, dans les gènes, dans le genre, fait qu'un type d'individu est légitime de manière naturelle à dominer un autre type d'individu. Donc on peut dire que la société patriarcale dans laquelle nous vivons, c'est une construction sociale. Et quand rien, c'est un fait naturel. Et ça, c'est hyper positif. Parce que ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, rien nous empêche de créer une nouvelle forme de gestion et de structure de la société. Et maintenant, je laisse la parole à Elvire, qui va nous parler d'un tout autre sujet. Autre problème de la société patriarcale. Des femmes artistes, scientifiques, sportives sont oubliées de l'histoire et pourtant sont à l'origine même des découvertes importantes. Un exemple avec une grande scientifique invisibilisée. Rosalie de Franklin est une biologiste moléculaire londonienne née en 1920. Sa contribution à la découverte de la structure de l'acide des oxyribonucléiques a été capitale. Docteure en physique chimie, elle travaille en France de 1947 à 1950 au laboratoire central des services chimiques de l'État, où elle apprend les techniques de diffractométrie de rayons X. En 1951, elle travaille au King's College de Londres, où elle applique la diffraction des rayons X à l'étude des matériaux biologiques. Un an plus tard, Rosalie de parvient à prendre le cliché qui va révolutionner les connaissances sur l'ADN et permettre de confirmer sa structure chimique en double hélice. C'est l'image B51, dite photo 51. Mais en parallèle, dans un contexte de conflit d'intérêts, des groupes de chercheurs s'intéressent de près à ces travaux. A son insu, le physicien Maurice Wilkins parvient à se procurer la dite photo qu'il remet au généticien James Dewey Watson et au biophysicien Francis Crick. Ce document inestimable leur permet de décrypter l'énigme de la structure ADN qu'il cherchait. En 1962, le trio Wilkins, Watson et Crick obtient le prix Nobel de physiologie et de médecine pour la découverte de la structure de l'ADN. Un prix Nobel ne pouvant être attribué à titre posthume, Rosalie de Franklin, décédée 4 ans auparavant d'un cancer des ovaires, sans doute liée à la surexposition aux rayons X, ne fait pas partie des lauréats. Bien qu'elle ait été à l'origine de la découverte, Watson et Crick ne lui rendent aucun hommage et seul Wilkins cite son nom et sa contribution aux recherches. Dix ans après sa mort, Watson crée une controverse en minimisant son rôle dans un de ses ouvrages. En 2008, le prix d'honneur Luisa Gross Horwitz lui est délivré à titre posthume. Et pour finir, merci la mort d'avoir emporté avec toi David Hamilton, célèbre violeur, surtout n'oublie pas les ouvrages. Merci David ! Sous-titrage Société Radio-Canada